aujourd'hui je me suis connecté sur mon compte starstabelle et j'ai vu que il y avait un championnat à 13 heures c'est à dire qu'il est 12h59 et du coup je me suis dit allons-y faire le championnat de feargrove vu que c'était celui de feargrove donc en fait comme je voulais faire un championnat j'ai regardé le programme je ne regarde pas du tout tous les jours mais voilà du coup je me suis prise assez tard sans vouloir parce que je me suis connecté pas non plus très tôt donc vous voyez à 13 heures on va dire environ ou 12h50 et du coup bah vous n'avez pas trop à attendre on va se placer sur la ligne de départ mince et du coup je vais encore une fois je vais mettre bonne chance à tous et à toutes et après je ferme mon chat pour ne pas être déconcentré mais je suis en première cette fois c'était je suis rarement en première enfin en première non mais je veux dire première de la liste voilà j'ai pas vraiment pas l'habitude du championnat de feargrove parce que ouais j'ai pas du tout d'habitude en fait ou là là je suis toujours en 10e j'ai jamais l'habitude heureusement que j'ai pris mon konemara pour le championnat car c'est le seul de mon écurie qui est au niveau 15 et en fait ou là là j'ai eu peur et en fait bah oui c'est le seul qui est au niveau 15 dans mon écurie en vrai parce que même mon chouel de base n'est pas au niveau 15 c'est assez bizarre pour certains mais je n'ai pas vraiment entraîné mes chevaux avant ce qui peut paraître bizarre mais c'est vrai et en fait le championnat de feargrove je trouve très original parce que c'est le seul en tout cas de ce que de ceux que j'ai fait où il pleut où il ya du tonnerre où il ya des branches qui tombent souvent vraiment et du coup bah je le trouve très original et du coup c'est un de mes préférés de championnat en fait même si je le fais strictement jamais je crois que là c'est la deuxième fois en tout que je les fais dans le jeu donc voilà pour l'instant je garde ma neuvième place sans plus mais voilà je regarde ma neuvième place malheureusement je ne pourrais pas être dans les trois premiers je peux peut-être être après mais je ne crois pas à mon avis non parce que c'est assez compliqué là tout le monde on s'affole voilà donc on va attendre 1 donc on va attendre je ne suis jamais dans les trois premiers c'est assez énervant mais il faut que je je rentre à mes chevaux et puis j'ai pas l'habitude des championnats je connais pas tous les raccourcis etc donc bon c'est un peu un peu énervant mais après il faut que je faut que je progresse mais moi je fais pas beaucoup de championnat donc aussi je connais pas voilà les raccourcis et c'est vrai etc donc on va récupérer notre courrier donc moi ça me fait rien de ne pas être dans les trois premiers ou dans les cinq premiers parce que toute façon j'ai l'habitude je suis jamais dans les trois premiers ou les cinq premiers mais bon quand même ça fait toujours plaisir alors hop sinon puisque je trouve que les championnats franchement c'est bien parce que moi en fait à chaque fois on paye 25 shillings et si on n'est pas éliminé bien on gagne 25 shillings aussi donc en fait ça revient au même et si on est dans les trois premiers on gagne un petit flot j'ai championnat des poneys avant que j'ai ma chaîne j'avais été troisième c'est la seule fois j'ai été dans les trois premiers j'étais super contente mais bon bon enfin voilà du coup j'espère que la vidéo vous aura plu moi ça me fait très plaisir de la faire et voilà bye bye